Ici Martin Gineau pour Métro, et c'est parti pour une tarte tatin de pommes avec yogourt fouetté aux épices. On commence par peler les pommes, les vider et les tailler en gros morceaux. On abaisse la pâte brisée le plus finement possible. Ensuite, dans une grande poêle, on fait mousser le beurre et on ajoute le sucre pour qu'il devienne liquide tout en caramélisant. On remue doucement durant 5 à 10 minutes jusqu'à ce qu'il soit de couleur caramélisant. On ajoute les morceaux de pommes et on les fait cuire 10 à 15 minutes afin qu'elles soient bien enrobées de caramélisant. On retire les pommes et on les laisse refroidir sur une plaque. Le classique de la tarte tatin, c'est fait avec de la pomme, mais je vous invite à essayer avec des poires, des ananas, sinon des légumes comme l'oignon ou le navet. Dans une poêle, on dispose les quartiers de pommes en rosace. On dépose la pâte afin qu'elle recouvre entièrement les pommes. On enfourne ensuite à 400 Fahrenheit pendant environ 15 minutes. Une fois la pâte cuite, on laisse tempérer une dizaine de minutes. Dans un grand bol, on ajoute la crème 35 % et on la fouette pour la faire monter. C'est plus facile de monter une crème lorsqu'on rajoute le sucre quand ça a commencé à épaissir. On ajoute ensuite le yogourt et on mélange en pliant. On colle une assiette contre la poêle, puis on retourne d'un geste vif. Et admirez-moi cette belle tatin! Et on finit en servant la tarte chaude avec une généreuse portion de crème fouettée. Sous-titrage Société Radio-Canada